La volonté de Cartier c'est d'aider les femmes, pourquoi ? Parce qu'elles sont vitales pour nous, elles sont nos muses, elles sont nos inspiratrices. La première directrice de la création de Cartier était une femme, Jeanne Toussaint, qu'on appelait la panthère, et qui a créé ce symbole, ce félin qui est notre animal mythique de la maison. Et donc il est bien normal qu'on veuille rendre aux femmes, elles représentent 70% de nos équipes, y compris dans le management. Et ce Cartier Initiative Award est une façon de leur rendre, une façon d'être généreux, et une façon de les aider dans leur esprit d'audace et d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les entrepreneurs, il n'y a qu'une femme sur trois, il y a deux hommes sur trois. Ce n'est pas le partage logique du monde, c'est Marot Setung qui l'avait très bien dit, les femmes doivent supporter 50% du ciel. Et donc il serait logique qu'il y ait plus de femmes entreprenantes, plus de femmes qui créent, qui aient de l'audace et qui aillent au bout de leur projet. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. La vie d'entrepreneur, c'est assez solitaire. Et donc on a décidé de les aider depuis huit ans avec ce prix qui leur permet d'avoir un coup de projecteur, d'avoir des aides, d'avoir un coaching par des consultants de McKinsey et d'INSEAD, et puis de faire partie d'un réseau des anciens, et de trouver comme ça de l'aide au fur et à mesure où ils veulent que leurs projets aboutissent. Vous savez, cette année, on a reçu plus de 2000 candidatures de plus de 90 pays. Et au cours de ces huit dernières années, on a remis 145 prix. Et ces 145 entrepreneurs ont créé plus de 1000 emplois pérennes de façon directe ou indirecte. Donc oui, il faut aider les femmes. Et elles ont toute leur place dans ce monde pour le faire bouger. 70% de nos équipes sont féminines, y compris dans le management, comme je vous l'ai dit. Et donc on a à cœur de leur fournir, de leur donner les moyens d'avoir une carrière. Et donc certaines sont mobiles, veulent partir à l'étranger. De plus en plus, d'ailleurs, je m'aperçois que les femmes bougent et les maris suivent, ce qui est plus récent, ce qui est positif. Donc c'est ce qu'on veut leur donner, une carrière sur le long terme, qui leur permet aussi, lorsqu'elles ont des enfants, de s'arrêter, et de pouvoir choisir diverses voies au sein de l'entreprise, au sein de la maison quartier, qui permet d'éclore à la fois leurs talents et puis leurs aspirations personnelles. Je pense que pour les femmes aient toute leur place, elles doivent d'abord se prendre en main. Donc ça commence déjà par elles. Et ensuite, tout l'environnement doit les aider. L'entreprise, le gouvernement, les législations. Mais l'entreprise, la maison, chacun, là où il est, peut et doit y contribuer. C'est ce que nous faisons dans la maison quartier, en contribuant là où nous sommes, pour les membres et les femmes, pour les femmes de l'équipe de quartier, mais aussi pour les femmes à l'extérieur par ce prix. Et puis d'autres doivent agir. Plus on est, plus il y aura de résultats.